Le musée des confluences de Lyon est un édifice aux mille facettes qui abrite une déesse du grand nord. Si si, je vous assure, et ce n'est pas Sedna qui dira le contraire. Dis-leur Sedna, toi la déesse inuite des océans et mère de toute vie. Si on en croit la légende, lors d'une tempête tu tombes à l'eau en t'agrippant à la barque. Pour sauver sa propre vie, ton père te tranche les doigts, te laissant sombrer au fond de l'océan. De tes phalanges tranchés sont nés les mammifères marins, les phoques, les baleines, les ours polaires. D'animaux, il en est question dans ta nouvelle demeure. Dans ce temple dédié aux origines du monde, tu trônes fièrement au milieu de ces créatures légendaires qui nous ont précédés, et pas des moindres. Tu partages avec ton peuple de chasseurs et de nomades le respect du règne animal, une culture qui respecte la nature, et ce musée te le rend bien. On peut dire que les animaux apprécient ta présence. Et puis, faut pas la froisser Sedna. Selon la croyance inuite, quand la chasse n'est pas bonne ou que la mer est agitée, c'est que Sedna est en colère. Privé de ses doigts pour se peigner, ses cheveux s'emmêlent et capturent les animaux marins. C'est alors que les chamanes, par leur pouvoir, descendent dans la mer pour peigner Sedna et restaurer le calme. En effet, le chaman détient le pouvoir, la clé qui mène à l'autre monde. Et là encore, dans ce nuage de cristal, vous serez chamboulés par la vision de l'au-delà. Ou effrayés peut-être. Dites-vous bien que rendre visite à Sedna et parcourir sa demeure, c'est vous interroger sur ce qui fait l'homme. Et tout ça grâce à une statue inuite. C'est inouï, non ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501